Musique Dans le football, les choses vont vite, très vite même. Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis et Edouard Mendy, les trois gardiens actuels du Sénégal, en sont l'illustration parfaite. En quelques mois à peine, les lions de la Teranga sont passés du manque à la saturation pour ce poste de gardien de but. Aujourd'hui, Alicissé a l'emparat du choix entre trois portiers de haut niveau, évoluant dans les grands championnats européens et titulaires dans leurs clubs respectifs. Une première depuis qu'il a pris l'RN de l'équipe nationale du Sénégal. Fraîchement nominé au lendemain d'une canne 2015 décevante où le Sénégal avait échoué dès le premier tour, Alicissé avait alors décidé de redistribuer les cartes au poste de dernier rempart. Titulaire à l'époque sous l'air Alain Jires, Boune Koundoul a été écarté au profit d'un certain Abdoulaye Diallo qui est traînant sa première sélection avec le Sénégal lors du match amical remporté 2-1 face au Ghana. Prêté à l'époque par le stade rennais au Havre, il donne dès ses premiers matchs avec le Sénégal l'image d'un gardien sobre, calme et rassurant. Lors des éliminatoires de la canne 2017, il discute trois matchs avec le Sénégal pour un seul but encaissé. Avant la phase finale au Gabon, il est de nouveau prêté par Rennes au club turc de Risesport où il ne s'impose pas comme un titulaire indiscutable. Son temps de jeu plus ou moins conséquent en club est un motif d'inquiétude au Sénégal mais lors de la canne 2017, ses prestations de haut niveau, notamment face à la Tunisie et face au Cameroun, mettent fin au doute des Sénégalais. Malgré l'élimination en quart de finale des Lyons de la Teranga, il était l'un des symboles de la solidité défensive du Sénégal avec Karambod et Khalidou Koulibaly. Il quitte cette compétition sans encaisser le moindre but. Pour la suite des éliminatoires du Mondial 2018, ses blessures à répétition profitent à Khadim Diaye de Orya Asse, dont les excellents matchs lors de cette campagne de qualification ont fini par convaincre Alucissé de le propulser au poste de numéro 1 lors de la Coupe du Monde en Russie. Un choix logique, d'autant plus que Diallo a perdu sa place de titulaire avec Rennes lors de la saison 2017-2018. Cependant, lors de la Coupe du Monde, Khadim Diaye n'a pas été aussi impérial que d'habitude. D'ailleurs, sa sortie hasardeuse face au Japon a coûté la victoire au Sénégal lors de la deuxième journée des phases de poule. La suite de l'histoire, on la connaît, le Sénégal s'incline 1-0 face à la Colombie pour son dernier match et quitte le Mondial dès le premier tour. Au lendemain de la cruelle désillusion en Russie, le débat sur le poste de gardien de but refait alors surface au Sénégal. Alucissé décide de redistribuer les cartes pour les prochaines sorties des lions de la Teranga et la victime de cette nouvelle révolution se nomme Khadim Diaye. L'ancien gardien de la linguaire de Saint-Louis ne fait donc plus partie des plans d'Alucissé et un nouveau gardien a intégré la tanière depuis septembre dernier. Il s'agit d'Edouard Mendy. Né le 1er mars 1992 à Montevilliers, il avait la possibilité de jouer pour la France son pays natal mais aussi pour ses deux pays origines que sont la Guinée-Bissau et le Sénégal. Il a finalement répondu aux sirènes des lions de la Teranga. Plus qu'un titulaire avec Reims, Edouard Mendy est un joueur cadre dans son club. Doté d'une très bonne détente, il est aussi très à l'aise sur les sorties aériennes du haut de son maître 97. Auteur d'une brillante saison en 2017-2018, il a été l'un des grands artisans de la montée du stade de Reims en Ligue 1. Il a été impressionnant, tellement impressionnant qu'à la fin de la saison, il a été élu meilleur gardien de Ligue 2. En ce début de saison 2018-2019, il est tout simplement l'un des meilleurs à son poste en France. En 11 journées, il a déjà bouclé sept matchs sans concéder le moindre but. En équipe nationale du Sénégal, il n'a pas encore eu sa chance car à lui-ci s'accorde pour l'instant sa confiance à Alfred Gomis. Le gardien de la spalle en Italie a un avantage sur Mendy, c'est celui de l'expérience internationale. En outre, Gomis est aussi un gardien très régulier en club avec de très bonnes prestations. Cette saison, il en est déjà à 11 matchs de série A, dont 10 comme titulaire. En ce début de saison 2018-2019, la tendance est complètement inversée chez les gardiens sénégalais. Abdoula Diallo a retrouvé une place de titulaire avec Rennes. Lusqu'un titulaire, Edouard Mendy est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 en ce début de saison. Tandis que Gomis enchaîne les titularisations avec la spalle. Désormais, la concurrence sera très rude à ce poste et les places coûteront très cher. Égard à celui qui perdra son statut de titulaire en club. Car la compétitivité des internationaux sénégalais est l'un des critères phares du sélectionneur à l'UCC en équipe nationale.